salam alaykoum les hadgats j'espère que vous allez bien aïd koumou barak saïd j'espère que tout s'est bien passé pour vous que vous avez fait une bonne fête de l'aïd vous avez plein de choses à manger et donc ma recette d'aujourd'hui la recette du retour j'ai envie de dire c'est une recette spéciale aïd donc d'épaule d'agneau j'évoquais d'épaule d'agneau avant de commencer mes headgats n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche juste à côté afin de recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne donc pour commencer donc j'ai acheté une épaule d'agneau chez le boucher je lui ai demandé de me la trancher légèrement comme vous pouvez le voir vous lui direz au pire vous faites un screenshot de la photo vous lui montrer mais il est habitué normalement donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du beurre donc du beurre un peu mou et mes épices donc dans cette petite assiette bien garni nous avons donc du gingembre du thym c'est de l'ail du cumin du sel du curcuma et du paprika donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va commencer par faire notre marinade donc la marinade qui va qu'on va déposer sur notre sur notre épaule donc là vous pouvez voir que dans mon beurre j'ai rajouté un peu de semaine de bouillon de semaine si vous avez du semaine naturelle vous en mettez sinon vous achetez chez votre boucher et j'ai rajouté un peu de piment ça veut des petits là c'est du piment d'espelette mais les petits piments et je vais avoir besoin aussi d'un peu d'huile d'huile de table neutre l'huile de tournesol ou huile de colza ce sera très bien donc ce que je vais faire c'est que je vais déposer toutes mes épices avec mon beurre et mon petit un petit semaine là le semaine est facultatif je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas fans moi personnellement je trouve que ça donne un ça relève un peu un goût vous le sentez pratiquement pas c'est juste que ça relève un peu le goût donc je dépose ça avec une petite petite pincée de d'huile on va dire une petite cuillère à soupe d'huile et je mélange tout ça je mélange je mélange je mélange je mélange bien est ce que je vais faire c'est que je vais pas dit je n'ai ma viande et je vais tout en l'amassant en fait pour faire pénétrer en fait ma marinade et je vais pas dit je n'ai un peu partout donc je commence par une phase et ensuite l'autre personnellement fait là je pense que la prochaine fois ce que je ferai c'est que d'abord je commencerai par la face arrière ensuite je la tournerai complètement et j'irai par la face avant je trouve parce que vous le verrez plus tard la face arrière elle a pas j'ai pas trop 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 fait fait mariner mais y'a pas de souci à ce niveau là le goût était bon donc ce que je vais faire c'est que je vais l'emballer je la mets au frigo et je la laisse mariner donc là je vais laisser mariner toute une toute une nuit si vous pouvez le faire franchement c'est le top donc une fois ma pièce là vous pouvez voir sortie du four donc là comme je voulais dit tout à l'heure la prochaine fois je commencerai par l'arrière mais y'a pas de souci à ce niveau là ce que je vais faire c'est que je vais faire ma deuxième c'est pas une marinade on va dire c'est une sauce ça va aider en fait à la cuisson de la viande pour que la cuisson soit bien homogène donc là j'ai mis un peu les mêmes épices que j'avais mis précédemment dans un petit bol voilà le paprika le gingembre le cumin un peu d'huile et je vais rajouter un peu d'eau voilà vous pouvez voir le petit retour de la main magique j'ai envie de dire faites des gosses donc ce que je vais faire c'est que je vais verser mon mélange voilà sur ma viande et aussi bas côté en fait le fait ce qu'en fait on va cuire à l'étouffée et la viande ça va permettre vraiment de de faire cuire enfin le notre marinade là ça va faire cuire la viande d'une manière de l'intérieur tout comme l'extérieur enfin voilà je sais pas si vous m'avez bien comprise donc j'ai rajouté quelques petits morceaux d'ail encore avec la peau qui vont être confiés qui vous confier en fait à la cuisson et des petites branches de teint donc je referme donc toujours d'abord avec le papier cuisson et ensuite le papier aluminium parce que vous savez puis aluminium c'est parce qu'il ya de plus sain donc jamais en contact à même du produit que ce soit une viande un poisson etc vous devez toujours mettre le papier cuisson autour donc on referme bien et on va mettre donc je mets à 200 degrés donc là vous voyez première partie au bout de quelques temps je pourrais pas vous dire exactement une bonne heure une bonne heure et demie une heure une heure et demie on va dire une heure je retourne je referme bien et je remets à cuire donc en fait voilà je vais accueillir de côté ensuite je vais retourner et je vais faire cuire ça ce moment sans papier pour le faire dorer donc là en fait moi j'ai essayé d'accompagner ma viande avec des carottes des brocolis des bananes plantain donc des allocos que je vais faire frire et aussi des haricots verts pour la recette vous verrez c'est déjà sur ma chaîne donc vous allez pouvoir les trouver à part donc là vous avez vu j'ai bien fait doré ma viande au bout de d'un bon franchement tout j'en ai eu pour un bon deux heures deux heures et demie quand même c'est pour afin que votre viande soit bien bien cuite bien tendre en fait et la dernière demi-heure je la passe à adorer en fait à faire dorer la viande sans 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 papier aluminium dessus donc je décore à ma guise donc là j'ai mis mes petites haricots verts tout ça tout ça mes petites bananes plantain franchement je trouve que ça fait ça c'est trop bon en fait ça va avec le poulet c'est avec la viande ça va avec tout et ça change je trouve donc voilà mes headgates j'espère que cette recette vous plaira n'hésitez pas à me rajouter sur instagram les filles en ce moment vous savez j'ai repris mes études je suis pas très présente sur youtube et sur les autres réseaux sociaux par contre je suis toujours active sur instagram et je partage des recettes sur instagram donc voilà mes headgates gros bisous à vous 1